Alain, propos d'un normand. Travail manuel. Quand le tramway passe, et que vous voyez les ajusteurs et les paveurs se détourner d'une enjambée, sans perdre de vue le fer ou le bois qu'ils gouvernent, vous apercevez clairement que le sérieux est aux ordres de la frivolité. Car dès qu'une machine est faite, elle n'est plus qu'instrument pour la diplomatie universelle. Tous ces gens qui vont et viennent, obéissent à des hommes, commandent à des hommes, naviguent sur les passions. Tout est flexible. Ma patronne et veuve, je l'épouserai bien. Et ainsi pour tout. Conquérir une place, la garder, faire sa fortune, du haut en bas, c'est travail de courtisan. Chacun, avant de passer son petit Rubicon, se dit, on va voir s'il m'a massé. Chacun essaie du bout de son pied une planche pourrie. Ce ne sont qu'espoir et désespoir. Ce jeune homme a montré vingt paires de gants pour n'en pas vendre une. Où est sa faute ? Il n'en saura jamais rien. Il est condamné à l'empirisme le plus plat. Car on dit bien que vendre, flatter, plaire, cela suppose une science profonde des affections et passions. Ce n'est que trop vrai. Aussi, personne ne possède seulement les premiers éléments de cette science-là. On croit peut-être le contraire, quand on est très jeune. Mais l'âge instruit durement tout le monde, en faisant voir que les succès venaient du sourire. L'homme politique, qui est le vendeur à la mode, compte sur son habileté jusqu'à ses trente ans, et après cela rend des services sans système, comme le chien au chasseur. Ici, la pratique dit sous la science, comme il arrive à un vieil avoué. Le professeur de droit, lui, conserve la science à l'état de pureté. Mais le croit-il seulement ? Oui, quand il n'est qu'étudiant, quoique déjà il vise à plaire par l'instinct de jeunesse. Plus tard, il se maintient. Il lit ce qu'il faut lire et dit ce qu'il faut dire. Cette parole de Proudhon explique tout le travail de l'homme contre l'homme. Qui est proprement la politique ? L'esprit s'y est avéli. L'esprit se relèvera par le travail vrai, qui est travail contre les choses, parce que les choses n'ont pas de passion, parce qu'il n'y a point lieu de flatter ni de mentir quand on ajuste le fer et le bois. Ces hommes sur leur chantier, regardez-les bien. Ce lourd contre-maître prend ses mesures. Il faut tout recommencer. J'en vois qui monte un jeu d'aiguillages sur une ligne de tramway. Voilà deux mois qu'ils y sont. J'admire cette patience. Mais eux, ils n'y pensent pas. Ils font. Voilà une pensée sérieuse. Ai-je jamais mesuré une idée comme il serre un boulon ? Mon fer, à moi, est trop flexible. L'ingénieur même a de la ruse dans sa manière. Il pense aux actionnaires, au cahier des charges, au conseilleur rapporteur. En matière humaine, pensée courtisane. 22 mai 1912